Salut à toutes et à tous c'est Felgab aujourd'hui suite à la reprise du marché je vous propose de découvrir un nouveau projet une nouvelle ICO susceptible d'élever la popularité des crypto monnaies à l'échelle de l'industrie 4.0 donc comme vous avez pu le constater le marché a enfin regagné des couleurs on est passé de 260 à l'équivalent de 330 milliards de dollars de capitalisation ce qui peut donc constituer une période propice à l'investissement puisque les signaux sont enfin redevenus au vert même si on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle contraction du marché donc le projet dont je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle productiviste si on devait résumer l'idée principale de ce projet et bien c'est que c'est un protocole un standard de production décentralisée c'est comme un framework donc une structure logistique que d'autres marketplaces vont pouvoir utiliser c'est donc pas un ICO pour une marketplace mais bien pour créer un nouvel écosystème et notamment dans le domaine de l'industrie comme vous pouvez le voir d'emblée dans leur slide bar vous avez directement écrit ce slogan entrer dans l'industrie manufacturière 4.0 donc il faut savoir que l'équipe directrice qui est derrière le projet est également celle qui a développé la plateforme d'impression 3d freelabster.com et c'est la première plateforme d'impression 3d et par exemple à l'instar de cette plateforme d'autres vont pouvoir rejoindre le projet productiviste ils ont par exemple annoncé un partenariat avec la avec un fabricant ébéniste par exemple qui s'appelle open wood vous pourrez aller faire vos recherches vous même pour vous renseigner davantage et bien en fait productiviste.com ça désigne également un service qui va utiliser donc le protocole productiviste qui va être donc créé par tout simplement le projet et il ya également les entreprises qui veulent par exemple organiser leur production de smart manufacturing en utilisant la blockchain pourront avoir une blockchain dédiée productiviste donc ça va être réellement la création d'un écosystème avec une propre blockchain dédiée pour et bien tout simplement leurs clients et si vous voulez c'est comme la w s amazon web service du smart manufacturing donc si vous connaissez tout ça ça peut vous parler sinon vous inquiétez pas tout est assez bien détaillé dans leur white paper il suffira il suffira simplement de lire et c'est assez bien c'est assez bien détaillé vous pourrez comprendre assez aisément donc une fois que je vous ai expliqué un peu des exemples et des schémas qui sont notamment disponibles sur les sites donc ici ils vous disent dès le début quelle est la mission de productiviste et bien c'est de construire un flux de données ouvert permettant aux firmes privées de toutes échelles et aux particuliers d'être le moteur de la révolution industrielle 4.0 donc ça c'est en fait tout simplement la révolution industrielle 4.0 c'est l'automatisation des relations avec par exemple ce qu'ils vont développer ce qu'ils appellent un smart device si vous voulez pour vous représenter ce que ça peut être donc c'est un tout simplement un boîtier électronique comme ce qu'on pourrait avoir avec un ledger nano s c'est un boîtier en fait qui va pouvoir suivre directement les étapes de la création du produit toujours de manière décentralisée et ça va également pouvoir ça va également permettre de protéger de la propriété industrielle puisque par exemple si on reprend l'exemple de l'impression 3d lorsque vous avez un fichier d'impression 3d et bien celui-ci transite entre plusieurs outils et donc il peut être dérobé et bien là grâce à ce device smart device et bien en fait le fichier va pouvoir être directement transmis directement sur en fait l'imprimante 3d ce qui va éviter en fait qu'on puisse dérober en fait le schéma et le protocole d'impression 3d donc de ce point de vue là c'est réellement intéressant ça permet d'accroître la sécurité notamment dans ce domaine et ça permet en fait de renforcer la sécurité la confiance puisqu'on se base sur un nouveau protocole et une nouvelle blockchain qu'ils ont des qu'ils ont dénommé productiviste donc ensuite il vous explique plusieurs étapes du projet quel est le but et quelle est la situation actuelle du marché décentralisé donc vous voyez que la production actuelle elle est réellement engorgée entre d'une part l'offre et la demande où on a en fait un flux qui est relativement restreint on n'arrive pas tout simplement à traiter la demande aussi rapidement qu'on le souhaiterait et bien c'est la solution que veut apporter le projet productiviste en avec une décentralisation du marché de la production par productiviste on voit bien qu'il ya un désorganement du flux où tout va être traité automatiquement les relations commerciales vont être traité automatiquement via la blockchain productiviste et ça ira bien plus vite ce qui va permettre de traiter beaucoup beaucoup plus de tout simplement de demande en temps réel donc ici il vous explique également tout simplement comment la blockchain va fonctionner et à quel type de produit elle va se dessiner donc par exemple ici je vous ai déjà parlé de l'impression 3d mais vous avez également d'autres étapes de la production comme l'emballage le laser et d'autres étapes que vous pourrez redécouvrir ici vraiment c'est assez intéressant quand on sait que l'impression 3d gagne bah en fait de plus en plus de terrain dans l'univers de la production et dans l'économie à réelle qu'on connaît aujourd'hui ça peut être réellement intéressant si on s'oriente dans une perspective de progrès et bien pourquoi pas tout simplement appliquer une blockchain à ce genre de service puisque l'impression 3d au final et bien ça reprend la logique de la blockchain c'est innovant et ça permet ça me ça permettrait tout simplement à l'univers des crypto monnaies de s'implanter de manière vraiment profonde dans l'économie réelle on y est on y aurait recours pratiquement tous les jours et donc ça ça nous amène sur le point suivant donc bien évidemment le projet va développer un token ECR1 qui sera basé sur la blockchain et Ethereum et donc ça fonctionnera avec le principe des contrats intelligents des smart contracts donc bien ça ce n'est pas une réinnovation vous l'avez déjà vu avec Ethereum néanmoins de ce point de vue là ça réutilise les propriétés et les avantages de la blockchain maintenant on arrive au point qui nous intéresse voilà c'est les sociétés qui ont manifesté de l'intérêt pour un écosystème pour productivisme pourquoi c'est réellement intéressant puisque en nous en tant qu'investisseurs et vous si jamais ça vous intéresse le monde des crypto monnaies vous voulez tout simplement et bien l'étendre faire enfin tout simplement montrer au montrer en parler tout simplement étendre le sujet des crypto monnaies pour qu'il se fasse connaître pour qu'il ait plus de renommée de popularité de notoriété qu'il soit de plus en plus reconnu à sa juste valeur et bien c'est un point qui sur ces deux points de vue peut réellement nous intéresser pourquoi puisque si des sociétés aussi importantes que michelin semen ou par exemple tesla toyota ou quoi que ce soit s'intéresse à la production décentralisée à l'industrie 4.0 et ont recours à tout simplement une entreprise telle que productiviste et bien à partir de ce moment là ça va lui donner une notoriété telle que en fait et bien tous les clients de ces marques donc des millions de clients vont se déverser directement sur la plateforme sur le nouvel écosystème productiviste ils vont utiliser ce nouvel écosystème et forcément le token qui est relié qui est corrélée à cette à cette nouvelle à cette nouvelle écosystème va gagner énormément de valeur puisqu'il y aura une demande croissante forcément les utilisateurs auront besoin de détenir ce token et les tout simplement les partenaires tels que les marques en auront besoin également et ce qui va faire exploser le cours du token si jamais et bien elle venait ce nouvel écosystème venait à fonctionner venait à s'accaparer le monopole du marché notamment de la production décentralisée et comme je n'ai pas vu d'autres projets similaires et si celui ci arrive à terme ça peut réellement être très intéressant puisque pour le moment il n'y a pas réellement de concurrence donc de ce point de vue là c'est réellement intéressant vous pouvez voir comment ça fonctionne il vous propose une étude de cas en cliquant ici sur notamment en se basant sur le cas tout simplement d'une étude automobile sur le cas de tout simplement d'un constructeur automobile et donc maintenant on arrive sur le token ce qui nous intéresse réellement donc il s'agit du PROD donc les quatre premières initiales tout simplement du nom du projet à savoir le productiviste et réellement il y a quatre spécificités du PROD qui est un token ECR20 qui se base sur la blockchain Ethereum qui peuvent mériter en fait qui doivent être soulignés premièrement c'est la possibilité d'utiliser vos PROD contre tout simplement des services de production 3d sur freelabster.com donc comme je vous l'ai dit c'est l'équipe qui a créé ce service d'impression 3d et qui est derrière le site qui existe réellement vous pourrez aller le voir qui s'appelle freelabster.com donc ça signifie que vous aurez la possibilité de monnayer vos nouveaux tokens contre des services d'impression 3d deuxièmement c'est d'inciter les producteurs à conserver leurs tokens en contrepartie davantage en fait de ce point de vue là tout l'écosystème productiviste qu'il y a derrière et la gestion va faire en sorte que l'ensemble des partenaires donc les marques ou tout simplement comme je vous l'ai dit au début de la vidéo comme par exemple le producteur ébéniste openwood vont devoir conserver une partie de leurs tokens pour pouvoir bénéficier davantage et continuer à obtenir certains services de la part de ce nouvel écosystème et donc de ce point de vue là ils vont devoir conserver des tokens et dans l'idéal ils vont en fait être payés dans ces tokens et devoir les conserver pour pouvoir toujours préserver ses avantages et bien de ce point de vue là en fait ça va faire quoi ? ça va que ça va augmenter le cours de la monnaie puisque ça va augmenter la demande dans ce token ce PROD token et de ce point de vue là c'est un facteur d'inflation qui va faire augmenter le cours de la monnaie et nous en tant qu'investisseurs et bien ça peut être vraiment une stratégie profitable que de détenir ce genre de token si tout simplement et bien les partenaires et les entreprises qui auront recours à ce service doivent les garder doivent en accumuler un maximum troisièmement un point assez spécifique auquel on ne pourrait pas penser intuitivement mais qui mérite réellement d'être souligné c'est qu'ils vont mettre en place un système ingénieux de compensation qui vise à limiter l'impact des fluctuations de la monnaie toutefois sans les empêcher donc je m'explique par exemple si un client effectue un contrat et qu'il veut par exemple avoir bénéficié d'un service de production décentralisé pour créer tout simplement un produit donc je ne sais pas par exemple imaginer n'importe quel type de produit on pourrait faire via par exemple l'impression 3d ou autre et bien il va devoir via le smart contract payer un certain montant qui seront et bien proportionnels au cours actuel du prix du token donc admettons il passe sa commande et le prix du token est à 1 dollar et bien il faut savoir qu'il y a un laps de temps un écart irréductible entre tout simplement le moment où il signe le contrat et il passe la commande pour la confection de son produit et le moment où le produit vient d'être fini enfin vient d'être terminé ou il vient d'être produit donc ça ça dépend bien évidemment du type de produit si c'est un produit mineur comme par exemple une figurine ou quoi que ce soit ça prendra très peu de temps mais s'il s'agit d'une pièce spécifique qui demande beaucoup plus de travail et bien ça peut prendre par exemple une ou deux semaines et entre ce laps de temps et bien le cours de la monnaie va fluctuer et à partir de ce moment là on va avoir un désajustement temporel au niveau du prix du token et donc de ce point de vue là on ne saura plus à quel cours se référer pour pouvoir payer en fait et bien le contrat pour pouvoir payer le producteur et bien de ce point de vue là ils ont mis un système ingénieur de compensation c'est à dire que en fait à partir du moment où vous signez le contrat vous payerez un certain nombre de tokens à partir du qui sera fixé en fait sur le cours actuel et rien ne pourra changer ce qui fait qu'en fait et bien vous paierez la somme qui a été convenue au départ même si le cours de la monnaie fluctue et donc de ce point de vue là ça permet quoi ? ça permet à la monnaie d'augmenter ou de baisser dans l'absolu bien de n'importe quelle façon dans n'importe quelle variation et donc ça permet en fait à celle-ci de ne pas être stable de ne pas être fixe et en même temps de garantir l'exécution du contrat donc de ce point de vue là c'est réellement intéressant ça peut paraître un peu complexe néanmoins vous verrez que si vous avez recours à ce type de service ça s'explique très largement et enfin chaque fois qu'un partenaire donc ça c'est le quatrième point rentre dans l'écosystème donc par exemple openwood il devra acheter une certaine quantité de jetons et ça c'est obligatoire c'est une condition pour rentrer dans l'écosystème productiviste d'un point de vue des partenaires et de ce point de vue là et bien en fait ils vont devoir s'acquitter acheter une certaine quantité de jetons et forcément ça va augmenter la demande du jeton et on retombe sur cette même logique inflationniste qui nous nous intéresse réellement pour réaliser des profits et donc là c'est encore le même mécanisme tout simplement c'est que ça va ramener en fait le partenaire va ramener tout simplement ses clients et en plus de ça il devra acheter une certaine quantité de tokens qui et ces deux facteurs vont concourir à une hausse inflationniste qui nous nous est réellement profitable donc ici vous avez la perspective du projet etc avec le nombre de partenaires et le nombre de prod tokens qu'il y aura en circulation vous avez toutes ces informations dans le white paper vous avez également l'écosystème et vous avez plein de schémas comme ça qui vous en fait qui vous montre comment le projet fonctionne dans les détails chaque point clé donc je vous invite vraiment à aller vous renseigner par vous même il y a également un listing de l'ensemble des plateformes des exchanges sur lesquels il souhaiterait se faire à lister vous voyez vous avez les plus gros comme ibtc, bitrex, cryptoptia et si jamais ça il venait d'être à référencer sur l'ensemble de ces plateformes et bien elle aurait une popularité et une visibilité qui serait dans un certain sens assuré. Vous avez également vous pouvez retrouver la roadmap et donc vous avez vu au début de la vidéo que la SEO n'aurait lieu que dans 16 jours mais il y aura des pré-ventes avant je vous mettrai tout dans la description si jamais ça vous intéresse et enfin vous pourrez aller jeter un coup d'oeil à l'équipe directive du projet et notamment pour regarder ce qu'ils ont pu faire jusqu'à là leur statut etc et je vous invite également à poser des questions si jamais à l'équipe si jamais vous avez des doutes ou quoi que ce soit vous avez un chat télégramme à votre disposition ainsi qu'une fac tout en bas avec qui récapitule en fait les concepts clés du projet en quoi consiste le projet productiviste avez vous un plafond maximum etc. Et donc si vous souhaitez investir et bien il faudra vous connecter sur la plateforme ici sur sign up tout simplement vous vous connecterez vous arriverez sur hop comme si moi je vais me logguer via mon compte Facebook et vous arriverez sur une plateforme comme celle ci avec le nombre de jours qu'il restera pour pouvoir accéder à l'ICO à la vente vous pourrez acheter vos propres tokens détenir ces tokens et ensuite tout vous sera expliqué puisque en fait l'écosystème et la plateforme productiviste seront en fait en ligne à la sortie de l'ICO et donc vous pourrez bénéficier de tous les avantages et de toutes les spécificités du token vous pourrez également les vendre et les acheter sur les différents exchanges sur lesquels ils seront listés toutes ces informations seront renseignées à la fin de l'ICO comme une ICO lambda. Donc ça fonctionne exactement de la même manière donc voilà. Si jamais la vidéo vous a plu et bien je vous invite à vous abonner à la liker et à la partager c'est vraiment important pour le développement de la chaîne en tout cas c'est ce genre de projet qui permet réellement une révolution dans l'univers des crypto nées puisque là ça permet tout simplement au marché de s'implanter dans l'économie réelle. ça propose en fait une alternative plausible durable et crédible qui permettrait en fait de substituer les tout simplement les moyens de production conventionnels traditionnels que l'on connaît ça permettrait en fait de se de s'orienter vers un progrès du type blockchain et donc de ce point de vue là je trouve que ce projet est réellement intéressant il permettrait en fait de faire découvrir l'univers des crypto monnaies à l'économie réelle de le propager à l'économie réelle et enfin la blockchain serait reconnue à sa véritable valeur le progrès et cette technologie serait enfin implanté dans l'économie et dans la production que l'on connaît actuellement et donc si le projet productiviste parvient à réaliser cela et bien premièrement vous aurez réalisé un investissement qui va vous permettre de gagner pas mal d'argent en fonction de ce que vous aurez investi et deuxièmement ça permettrait de donner plus de lumière au monde des critonnés voilà j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine c'était fait le gab ciao je vous dis à la prochaine c'est parti je vous dis à la prochaine c'est parti